Ce mois-ci, la cote de confiance de l'exécutif est en voie de stabilisation, voire même de légère amélioration pour le chef de l'État, puisque 27% des personnes interrogées déclarent faire confiance à François Hollande pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays. C'est un résultat qui est en progression de 2 points par rapport au mois dernier. Ceci étant dit, c'est aussi une progression en trompe-l'œil, puisque dans le même temps, la proportion de personnes déclarant ne pas faire confiance à François Hollande progresse elle aussi de 2 points, passant de 69 à 71%. C'est donc un président de la République très impopulaire qui doit faire face à une défiance très forte des Français qui sort de la séquence électorale des élections départementales. Du côté du Premier ministre, c'est une stabilité, puisque 37% des personnes interrogées déclarent lui faire confiance. En revanche, là aussi, on a une progression de la proportion de personnes déclarant ne pas lui faire confiance, une progression de 3 points, puisqu'elle passe de 57% à 60% ce mois-ci. La sanction électorale à l'occasion des élections départementales a été importante pour la gauche, puisqu'elle a quand même perdu énormément de départements. Ceci étant dit, on voit que l'exécutif s'en sort plutôt bien de cette séquence électorale. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui permettent de l'expliquer. D'abord, la nature locale du scrutin, qui permet de préserver ou de protéger quelque peu l'exécutif. Autre élément, c'est le fait que François Hollande n'a pas pris position, n'a pas pris partie à l'occasion de ses élections départementales. Il est resté au-dessus de la mêlée, au-dessus du jeu partisan et du jeu électoral. Et puis, ce qui peut aussi conforter quelque peu Manuel Valls, qui s'est davantage investi dans la campagne, c'est le fait qu'il a mouillé la chemise, il a pris des risques. On voit notamment que si Manuel Valls perd quelques points à droite ce mois-ci, il progresse en revanche de quelques points auprès des sympathisants de gauche, ce qui lui permet d'afficher une cote de confiance stable à l'échelle nationale à hauteur de 37%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !